Donc la première chose, c'est la prise en compte du sens des animaux, des sens des animaux. Les animaux ne voient pas comme nous, n'entendent pas comme nous et ne sentent pas comme nous. Donc on a beaucoup travaillé, et c'est pour ça que les scientifiques nous ont beaucoup aidés aussi, on a beaucoup travaillé sur comment les animaux pouvaient percevoir un environnement. D'où l'idée d'une circulation arrondie, parce qu'on sait que dès qu'il y a un angle droit, l'animal bloque. Et c'est là que l'humain intervient pour le pousser avec des bâtons, avec des aiguillons électriques, etc. Nous on a banni ça de nos pratiques, il n'y a pas d'aiguillon électrique dans notre outil. Sous-titrage ST' 501